Avec 49% d'un côté Là on va pouvoir prendre gros je pense On va avancer ici Sérieusement Tant pis pour l'expansion agressive Mais il y a un moment il faut qu'on se rentabilise On a pris un peu trop de dégâts Tu vas pas lever ton armée ici C'est hors de question L'assemblée des clans Alors Après la mort de Magunus Le chef des clans se sont réunis pour élire Un nouveau dirigeant suffisamment fort Pour guider la tribu en ces époques dangereuses Au terme de longues délibérations C'est finalement Ambonius qui a été désigné Et tous les dignitaires ont été invités à participer à une cérémonie impressionnante Nombre d'entre eux sont cependant mécontents Ils espéraient être eux-mêmes élus Ou que le pouvoir reviendrait à quelqu'un qu'ils connaissaient Pour le salut Il va falloir donc travailler D'accord Donc le juge Boyorix Perce perd en loyauté Et Inamarkus Perce perd aussi en loyauté Ok Alors voyons voir cette Ambonie Ce qu'il vaut Alors il est pas très bon en martial Par contre il est bon sur les autres plans Et on a perdu notre stabilité Ok On sait qu'on peut remonter la stabilité Par un sacrifice Donc ça va De ce côté-ci Loyauté mensuelle des généraux Des amiraux Ça c'est pas trop mal Et après le reste On l'air de gérer à peu près Par contre il est pas bon Enfin pas super bon quoi Pas là où on voulait en tout cas qu'il soit bon Donc ok Les chefs de clan Ça va à peu près Et ce qui est bien C'est qu'en oratoire On va pouvoir remonter Donc là Ça va être vraiment Vraiment royal quoi Cette histoire Alors déjà Les aérocomics Ils se font défoncer la tronche Donc ça c'est bon Et on regagne de l'argent Ou enfin on essaye d'en regagner C'est déjà pas mal Ah Première guerre Avernes Piktav Rébellion Piktav Pourquoi il y a une rébellion Piktav ? Mais on s'en fout Des rébellions Piktav Oula Par contre Les pétrocors Sont en train de se faire Défoncer Par les cocoastes Qu'est-ce que c'est que ça ? Cocosat D'accord Ah ouais Non mais c'est le bordel En fait En En Gaule Et les Génuades Sont en train de se faire Défoncer Par Les taurins Camulox Le fort qui doit sauter C'est celui du milieu Les autres font blocus Oui c'est pas faux Production des tribos En bonus Est-ce que j'ai ça ? Non J'ai pas ça J'ai revenu commerciaux En fait C'est mes revenus commerciaux Qui me tiennent pas mal Parce que mon commerce Me rapporte quasiment 13 pièces d'or Donc ce qui est énorme J'ai un très très bon commerce En fait Je peux commencer A virer les mercos Euh Ouais Pour les virer C'est comment ? C'est faut que je discute Avec lui Et Euh Ah sur le dirigeant Produit Ouais Ah où ça Attends Ici peut-être Ah production des tribos Oui oui bien vu Bien vu C'est vrai que là Ça va aider Ouais Il faut la croix D'accord Juste ça Bah non Non la croix C'est pas ça Regarde je peux pas démanteler Ah oui mais d'accord Parce qu'il est Oui pardon En effet bien vu Oui 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 Non mais je fais N'importe quoi Je Fou Désolé Oh purée Non ça 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 pique Et pose Ah ça me renvoie Là où je veux pas S'il vous plaît Euh Est-ce que je peux lui demander D'accélérer celle-là Non pas vraiment Ok j'arrive On devrait pouvoir défoncer Les armées adverses Ok pour l'instant ça se tient en effet On peut tenir un peu notre argent En 8 Ah oui bah oui 8 pièces d'or par mois On est largement bon Ça va remonter bien gentiment D'ailleurs il va falloir Qu'on monte nos armées Parce qu'on a que des suites Pour l'instant On n'a pas d'armée personnelle Donc Ouais cette armée-là On va arrêter On va la ramener ici Il va falloir qu'on Ouais on va laisser nos hommes remonter On a des hommes encore Ouais on a 3 armées ici 3 armées Que l'on va sortir Et qui est notre dirigeant D'accord Le dirigeant semble déjà être à la tête d'une armée T'inquiète les biscuits perros Merci à toi Marco Diabolo Pour le follow Merci beaucoup Alors Allume par exemple Ouais il est On nous donne tellement d'argent Dans tous les sens Bon toi tu vas aller ici Parce qu'il va falloir remettre l'armée en état Quand même un moment Qu'est-ce qu'on peut négocier Comme paix celui-là Donner la narbonnèse Déjà on a une revendication dessus Ça nous ferait ça Est-ce qu'on pourrait récupérer plus Ça nous donnerait un peu plus d'expansion agressive Mais d'un côté Est-ce qu'on récupérerait pas tout Franchement On pourrait récupérer tout Après ça nous laisserait Le temps de nous poser un petit peu Bon ils ont bien pris quelques fortes Tiens on a une armée ici Qui est en train de se monter Et s'il la récupère bien On attaquera même directement l'adversaire On va la mettre en débordement Parce qu'elle pourrait bouffer le lapin Ça serait très bien L'ennemi pourrait l'emporter Vous êtes pas un peu taré non ? Par contre on peut pas aller jusque chez lui Ça aurait été intéressant peut-être D'aller le Fin de la guerre civile Lingon Oui bah on s'en fout des lingons Par contre On va faire comme ça On va pas perdre une armée bêtement Ça serait dommage Les comics là Ils sont un peu pénibles Dans leur genre Ah présage Alors présage Bah on va continuer de monter Enfin on pouvait monter les points de recherche quand même Parce qu'on est un peu à la bourre Donc on va peut-être partir là-dessus Ça pourrait aider Et on en est où ? En 100% de centralisation On peut pas monter plus de la centralisation de mémoire Enfin on va voir ce qu'on va acheter comme armée Mais on va laisser nos armées pour l'instant monter en population En quantité On est en train de remporter la bataille Pas trop s'embêter De plus Est-ce qu'on pourrait virer les 4 tuuriges ? Voilà on vire les 4 tuuriges Parce que j'ai pas besoin d'eux Foutes le bordel chez moi Ça va non ? Ah demande de paix Bon Est-ce qu'on pourra faire tomber ça ? Parce que ça fait partie de quelle province ça ? Ah Ça ferait une nouvelle province Qui serait intéressante pour nous Avec une économie florissante Et qui nous permettrait de nous diriger vers le nord Là où on veut aller Ce qui serait pas mal D'ailleurs on ferait pas des revendications Sur les piquetaves Genre les maux vici L'air de rien L'expansion agressive c'est rien Si tu passes pas les 50% Mais là faut rentabiliser la guerre d'avant T'as pas pris grand chose Faut compenser de gaver sur celle-ci En profitant de ton manpower remonte Alors que tu es en guerre Oui c'est vrai Ce qu'il faut bien prévoir C'est de prendre le temps D'assimiler les populations Au niveau culturel Au niveau religieux Je pense que tu as de problème Mais si tu pars au sud Va falloir gérer Bah pour l'instant Que ce soit au niveau culturel Ou religieux On est des celtes Donc Ça pose pas trop de problème Dans l'immédiat A la rigueur Si on vient sur Marseille ou autre Là on aura de l'hélénique Mais sinon ça doit aller En terme de religion aussi On va avoir quelques problèmes Avec des provinces Mais c'est pas la majorité On aura que sur Aqwa et SXTAE Où on pourra avoir un problème De religion Mais la religion va être gérée Bien évidemment Ça c'est le but Clairement Donc j'aimerais bien prendre Mais après je sais pas L'assitude de guerre mensuelle Plus 1 Elle commence à monter Ça commence à faire mal J'aimerais bien que Ça ça tombe bien 14% Après oui On a notre bad power Qui monte à 144 par mois On est largement bon Et de toute façon On peut faire 2 P séparées Une première pour récupérer Masse de territoire Sur eux S'il nous manque Cérébelliaca Ça serait dommage Mais On a perdu un homme Avancer oratoire Que 3 On n'a pas mieux En avancé oratoire Là par hasard Genre ça Accessoirement Et un commandant Pour cette armée là Oui 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 Mais en fait J'ai besoin de récupérer Sa forteresse De Cérébelliaca Des Belliaca Sinon je peux pas la récupérer En fait C'est ce qui m'embête Bon les centons Viennent foutre le bordel Encore une fois T'es allié à qui toi ? T'as pas d'alliance Et par contre T'as des points Ah Péminente Au bout de 905 jours Ok Lui il a peur pour sa vie On pourrait récupérer Des points oratoires Ou de l'argent On va prendre l'argent Il nous file du pognon On va juste qu'on fasse tomber Cette forteresse là Et on récupérera Quasiment tout ce qu'on veut Allez 35% Est-ce que j'aimerais bien Récupérer le maximum De forteresse Certes la forteresse Qui est là Elle va sauter Après les autres On gérera En termes d'économie Ah mince Ah des barbares Ça c'était pas prévu Ça 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 va être une gêne Les barbares Après il faut voir De quel côté Il se dirige C'est-ci Il se dirige vers La capitale Ou pas Pourquoi on prend Des paires des points Ok D'accord Donc on a 0 points Bon on va faire la paix Avec lui De toute façon Parce que regardez Il n'y a plus que lui Donc négocier la paix Paix blanche Ah il veut rien D'accord Le picktav Il va falloir défoncer son armée On ne va pas avoir le choix Voilà Et tout ton pognon Et puis Par contre On va gagner en popularité Quand même Ça serait bien Ok On avait dit que le fort ici On le faisait sauter Il n'y en a pas besoin Par contre Obtenir un deuxième Sur de la population Ici Obtenir Déjà on va changer la culture Ça c'est Assimilation culturelle Ça c'est certain Parce que les saluviens C'est très bien Mais On va faire comme ça Et là aussi Là on a des volks On va essayer tout d'avoir Notre culture Sur ces trois provinces là Et on va aller s'occuper De eux Alors La main dans le sac Apparemment le juge A été pris sur le fait Alors qu'il prévait Une jolie quantité d'or On gagnera en popularité Si on le fouette Si on l'admoneste Publiquement Non On va le fouetter Bon les barbares Vont chez les voisins Ah ok Ah ok Il a décidé que c'était le temps Alors qu'est-ce qu'il a Des archers Pas mal d'infanterie légère Qu'est-ce qu'il donne D'un bonus en infanterie légère Rien Rien Par contre Il est sur le lapin Ça pourrait être pas mal Et on a Donc Sextantio Sextantio Qui est pas mal Il reste cette province là Qui est pas bien En termes de culture Etc Mais on va On va essayer de retravailler ça 10 citoyens par contre C'est cool Oui très bien Tu peux faire des jeux Avec ton perso Pour augmenter la popularité Oui aussi On peut Oui C'est vrai On a la population La possibilité Surtout qu'on a de l'argent On va le faire Ça permettra de mieux Stabiliser Le territoire Vous avez raison Là par contre On va regarder Cette bataille là Qui va être très importante Ok Il perd sur les ailes Nous on perd au centre Deux fois au centre Une fois aux ailes Trois fois au centre Ça fait mal Ça Cette histoire Ah Ils perdent beaucoup d'hommes Quand même Beaucoup plus que nous Ok Victoire On va récupérer ça Ah Il accepterait une paix Ouais Une paix blanche Moi ça me va Franchement Franchement Ok Ok La paix ça me convient Parce que J'ai Oh Mince Les centons ont explosé La pique ta vie Est devenue indépendante Donc on a plus d'allié Dans cette histoire là C'est Ségousia Ok C'est toujours nos vassaux Ouais on a plus d'allié Par contre Les lémovis Est-ce qu'on pourrait pas Les vassaliser Bon à part L'expansion agressive Qui fonctionne pas très bien Mais Par contre Par contre ça c'est important Parce que les pétrocors Sont toujours une puissance N'ont pas d'allié On 25 armées Bon après 3-3-3 de partout Alors ça c'est plutôt pénible Il va falloir faire avec Mais En termes d'argent On est bien Par contre En termes d'argent On est bien certes Mais il va falloir peut-être Augmenter Notre quantité D'effectifs Un peu de partout Là parce que Là la population Est contente C'est bien On va faire quelques marchés Quand même supplémentaires Ok 3 citoyens supplémentaires On pourrait rendre Ouais mais c'est des éduins C'est moyen Ici l'assimilation culturelle Là aussi d'ailleurs Il faudrait partir sur une assimilation culturelle Parce qu'on est sur des élevettes Et des noriques On va essayer de jouer là-dessus On va essayer de jouer là-dessus Tu as trop d'expansion pour vassaliser Oui oui ça je m'en suis douté Enfin on est quand même bien placé pour Ça c'est certain Non on va se faire défoncer la gueule On va ramener les armées des vassaux Enfin des clans Et on va Ah d'accord On a perdu le territoire aussi facilement que ça Ok bon Par contre on va peut-être intégrer les ségoussiaves Au final je pense Enfin il faudrait les améliorer les relations Mais on va le faire Améliorer un peu les relations avec eux Et eux est-ce qu'on peut faire une revendication supplémentaire ? Non il faudrait 180 Parce que si on pouvait faire beaucoup de revendications sur les Petro-Corp On pourrait s'en servir ensuite Clairement Donc en termes d'armée Là on n'est pas trop mal On a une armée Bon qui n'est pas top top Beaucoup d'archers Ça me pose un problème On va peut-être mettre en première ligne eux En deuxième ligne eux En troisième ligne les chars C'est plus du harcèlement d'ailleurs Ici Ok la population des armées remonte Doucement mais sûrement on a de l'argent On a de quoi faire Il va falloir améliorer d'ailleurs Des marchés à plusieurs endroits On pourrait avoir deux bâtiments ici Ça c'est bien ça Deux bâtiments sur une cité La Vauconcie ne serait pas très loyale Bon On va amener des armées pour dire deux Les barbares se sont fait défoncer la tronche En termes de culture On va pouvoir gérer ça Il va falloir baisser forcément l'expansion agressive Mais ça ça va venir Et en termes de technologie Pour l'instant Ouais 84% On prend .19 Ce qui n'est pas énorme Ce qui est mieux que rien On prend 7.4 quand même Allez on va tenir un moment Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas Et toi par contre Aurais-tu une petite nouvelle revendication à nous donner Genre la QB Voilà Et on a des armées prêtes ici Pour le cas où Ça devrait le faire Oui oui c'est vrai C'est vrai Tant qu'ils ne sont pas intégrés C'est toujours bon Après j'aurais préféré leur donner le territoire des Allobroges Dans un premier temps pour les renforcer Et les rendre vraiment efficaces auprès de nous Mais pour l'instant Ouais il faudrait qu'on fasse une revendication Après les Allobroges Ont quelques alliés quand même Après c'est pas forcément des gros alliés Mais c'est des batailles en montagne Donc il nous faudrait des effectifs Ça c'est certain Qu'on n'a pas pour le moment Donc il va falloir patienter Et notre économie remonte Donc moi ça me va On va essayer d'amasser de l'argent Et après attaquer les Petrocor Qui sont vraiment Qui nous permettraient vraiment de pouvoir récupérer les restes de la Vernie Nous manquerait deux provinces en Avernie Et après pouvoir contourner Tous ces territoires ici Mais après bon faut pas qu'ils aient une rébellion Ou quoi que ce soit Toujours un peu le problème Développement d'une fonction Le magistrat Vaudenosius a demandé plus de fonds pour sa fonction Prétendant ainsi pouvoir être plus efficace Si on fait ça on gagnerait en finesse Enfin lui gagnerait Et lui en loyauté aussi Sinon mais la puissance civique Qu'on a en grande quantité Qui nous sert pas Enfin qui nous sert pas Qui va nous servir mais d'un autre côté On a besoin de garder notre argent pour le moment Ouais ouais Pour l'instant moi je vais gérer Là j'ai une province qui est à moins 50 Là zéro de loyauté Elle va rien fournir du tout Donc on va avoir des problèmes sous peu Et voyez qu'on a déjà des hommes libres Qui sont devenus Arvernes Ce qui est plutôt une bonne chose Déjà ça commence Salut viens Salut viens Salut viens Salut viens par ici Tu vas prendre des claques Oh des Arvernes de ce côté-ci La province n'est pas Arvernes mais On a que des Arvernes ici Par contre 4 de niveau de civilisation C'est pourri Ça va être pas du tout du tout du tout C'est peut-être pour ça que la province aussi S'est fait retourner aussi facilement Par contre on nous file du pognon A toutes les sauces Pour améliorer nos relations C'est monstrueux Ouais pour un 19 c'est pas top Après il faudrait augmenter les citoyens Mais Vol carverne Volk 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 Massalien Indiget Ah des Arvernes Si quand même Il y a quelques Arvernes qui se font Donc c'est pas si mal que ça Mais Il a quand même bien réussi Il a déjà 24 de pop Il fait 22 points 22% C'est énorme 22% C'est quasiment une chance sur 4 Il reste quelques Volk Ici Mais on les laisse C'est pas vraiment C'est pas trop un problème On va dire Les quelques Volk qui restent On pourra les convertir plus tard Quand ce sera nécessaire Par contre Est-ce qu'on pourrait augmenter Les territoires sur la capitale Non J'ai de quoi monter les effectifs Mais j'ai pas trop monté les marchés Par contre Et je pense que les marchés Ça va devenir important Donc en faisant ça En dépensant l'argent De façon efficace On devrait pouvoir y aller Ouais Bon on perd toujours de l'armée Pour l'instant Parce qu'il faut que cette armée là Se renforce en fait Elle est toujours pas renforcée Et celle là non plus d'ailleurs Il manque un peu d'hommes Peut-être Ah on peut pas Parce qu'il manque plus beaucoup d'hommes Pour remplir celle là Et ça va finir pour l'autre D'accord Donc on va commencer à amasser Des choses intéressantes La technologie Ouais On aurait une idée de En août 504 Ouais c'est long Alors attendez 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 Pause La puissance locale gauloise Des Rorarks Nous a déclaré la guerre Nous devons nous préparer Les Rorarks Guerre pour quoi ? On öfter Les Rorarks Les Rorarks Merci.